j'ai mis tout à l'heure à manger tandis que mon tat il y en a un instant il a ramené Sokane dans le territoire de Soma dans le livre mystérieux, dans la face cachée de Bibel, Sokane lui-même lui-même il explique ce qui s'est passé aussi le septième jour le roi vint prononcer une lamentation funèbre sur moi pourquoi le roi a attendu le septième jour est-ce que les lions mangeurs d'arbres, mangeurs d'animaux ont besoin de sept jours pour dévorer quelqu'un le roi aurait pu dire bon je vais venir deux heures après ou une heure après 30 minutes après pour venir faire une complète le roi il mange chez lui dans son palais il entrefestoyer il dort, il est à l'aise sept jours, septième jour c'est là où il vient faire la complète c'est-à-dire que le roi ne pouvait pas venir premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour parce qu'il fallait que la prophétie la révélation puisse accomplir on était dans les rituels quand on dit les rituels pas les rituels occultes c'était l'initiation c'était les rituels de la haute fréquence on était dans le secret ici c'était dans le secret donc le roi ne devait pas assister à cela c'est pour ça qu'on dit le septième jour virgule parce que l'autre le septième lion va représenter ce jour là aussi le roi vint prononcer une lamentation funèbre contre moi sur moi donc pour lui le roi il sait que Daniel est mort arrivé à la fosse virgule il regarda à l'intérieur il regarde à l'intérieur il regarde à l'intérieur il regarde, il regarde j'étais là assis tranquillement il est là assis tranquillement alors le roi s'écria tu es grand virgule l'oba de Moukai s'est dit il n'y a pas d'autre que toi il ordonna comme remonte de la force il ordonna comme remonte de la force on va le remonter de la force comment ? comment on va le remonter de la force ? est-ce qu'on va jeter une corde ? on dit attrape la corde elle monte il grimpe est-ce qu'on va envoyer une échelle ? on va le faire remonter de la force comment ? est-ce que les gens sont descendus pour le faire remonter ? il faut connaître l'histoire quand on jetait les gens dans les fosses au lion ou bien dans les arems bon pas les arems dans le à l'époque des romains quand à l'étant même des gladiateurs et ainsi de suite il y avait des endroits où on actionnait et les lions ils repartaient dans les compatiments et là c'est un grand trou les lions repartent dans les compatiments et quand on le fait sortir allez on actionne et puis ils sortent parce que le repas il est là donc ils ont le temps de sortir pour venir et c'est là vous comprenez que c'est ça qu'il dit ici ils ordonnent qu'on me remonte de la force puis ils jetèrent ceux qui avaient voulu causer ma perte c'est-à-dire quand on va faire remonter Moukai s'est dit certes on ne va pas les lions ne vont pas on ne va pas permettre qu'ils puissent rentrer les lions vont rester ils voient Moukai Moukai s'est dit en train de repartir parce qu'ils le connaissent déjà ils se connaissent mais quand on va jeter ceux-là qui ont voulu la perte de Moukai s'est dit les lions les dévorèrent sous les yeux du roi les lions les dévorèrent sous les yeux du roi parce que les lions ne connaissaient pas ces gens-là ces gens-là n'étaient pas dans la révélation le roi lui-même s'il entrait dans ce trou-là les lions allaient le dévorer Moukai s'est dit il n'est pas mort parce que il y a quelque chose qui s'est opéré derrière il y avait sept lions et il y a fait sept jours à l'intérieur sept jours comme je dis dans le secret c'était la naissance de ces lions il les voyait il se voyait dans les sept jours dont les lions l'ont connu même s'ils ont faim ils ne te bouffent pas parce qu'ils te considèrent comme un frère comme les maîtres comme un ami et qu'on jette les autres qui n'ont pas assisté vu subi les sept jours où il y a les sept lions et l'intervention de Moutati les lions les dévore direct devant aux yeux du roi le roi y regarde parce que le roi avait il était accoutumé à voir cela cette scène-là les lions les ont bouffés dévorés donc quand on vient raconter des histoires il ne faut pas venir parler juste pour parler ils vont faire des illustrations dessiner et ainsi de suite mais dans le livre Karata Mukaï s'est dit il y a encore d'autres secrets plus en profondeur que ceux-là qui ont vécu la scène eux-mêmes révèlent et dans les bibliothèques classiques comme je l'ai dit au départ ils vont faire croire aux gens parce que Daniel a désobé au roi l'ordre du roi pour ne pas prier et il allait prier c'est pour cela qu'on a jeté la force au lion et dans quelques rares des bibliothèques classiques ils vont prendre aussi cette histoire on va dire du dragon que Daniel voilà par rapport à l'histoire du dragon il a jeté la force au lion il y a quelques versions des bibliothèques classiques c'est-à-dire pas toutes les versions qui essaient de relater un peu cette histoire aussi mais pas fidèlement telle qu'on voit dans Karata le livre secret de Daniel un livre puissant où on vous révèle qui est Moukai Sidi ce qu'il a fait les combats qu'il a menés ce qu'il est devenu à la fin les entités qu'il a pu voir ses entretiens la vision qu'il a pu pénétrer l'explication de ses visions même jusqu'à cette époque ce qui en a se dérouler Loba s'est encore glorifié Sous-titrage Société Radio-Canada